Bonjour à tous, nous allons vous présenter l'histoire des chevaliers. Un chevalier c'est quoi ? D'abord, il faut dire que la société médiévale est divisée en trois catégories. Dans la Rome antique, le chevalier est un homme riche qui a des responsabilités politiques. La responsabilité politique, c'est l'obligation pour celui-ci de confiant, de l'autorité politique devant laquelle il est responsable. Dans le Moyen-Âge, c'est un combattant qui est prêt à donner sa vie pour protéger leur seigneur. Son nom vient du latin cabalus, qui veut dire cheval. La cérémonie par laquelle passe un homme pour devenir chevalier s'appelle l'adoubement. Au Moyen-Âge, tous les fils de nobles peuvent devenir chevaliers. Ils avaient alors un long apprentissage. A 8 ans, il est page, domestique au service du seigneur. A 14 ans, il devient écuyer. Il porte l'écu du seigneur sur lequel il y a les armoiries. C'est une sorte de blason qui distingue des familles. Il apprend à monter à cheval et à se battre avec des mannequins. Le chevalier doit suivre des règles comme Il a une valeur morale élevée. Il appartient à la noblesse. Ne doit pas avoir peur de l'ennemi. Aimer son pays. Faire aux ennemis une guerre sans trêve. Généreux avec tout le monde. Ne pas mentir. Être fidèle à son seigneur. Il y a deux types de chevaliers. Le chevalier errant. C'est un chevalier qui ne cesse de parcourir le monde. Il va de château en château, à la quête d'exploits à accomplir, et aussi à la quête du seigneur qui les engagerait. Le chevalier vassal, qui promet au seigneur de le servir. De rares exceptions étaient consenties pour les chevaliers de l'épée, ceux qui ne sont pas nobles et devenaient chevaliers sur les champs de bataille en montrant leur courage. Le chevalier est logé par un seigneur qui les héberge dans une chambre où ils ont leur propre château. Son armure. Il est protégé par une armure qui pèse environ 20 kilos. La grève, la jupe de maille, les cuissardes, le soleret, le plastron, le haume, la genouillère. Il se protège avec son écu. Équipement offensif. Arc et flèche, arbalète, lance, dag, marteau d'arme, épée, fléau d'arme. Comment le chevalier monte sur son cheval. Il s'aide à monter avec une chèvre. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada